aujourd'hui claudia qu'allons nous faire deux coquelets farcis deux coquelets farcis que voici et donc tous les ingrédients sont là alors il faut des secs c'est cinq épices oui cinq épices poivre sel piment doux et zafran ensuite il faut 350 grammes de chair à saucisse 200 grammes de viande hachée 100 grammes de champignons moi je mets des cèpes mais on peut mettre n'importe quel champignon 100 grammes de champignons 200 grammes de riz qui a été à peu près que j'ai tué pendant 10 minutes 12 minutes exactement de l'eau bouillante bien sûr un oeuf un gros oignon oui une échalote ok une gousse d'ail du persil et du coriandre d'accord alors maintenant qu'allons nous faire maintenant je vais hacher mon oignon mon échalote et mon aïe et après mon persil aussi je vais mettre une poêle sur le feu pour faire revenir tout ça avec les champignons alors dans une poêle je mets de l'huile tu mets de l'huile oui voilà pour faire revenir les oignons l'échalote le persil mais tu les a pas encore quoi moulue là non il faut que j'ai hache tu les hache oui ok d'accord alors là tu vas et je les coupe c'est l'oignon là oui je vais hacher l'oignon ne tourne pas trop parce que là il faut qu'il se bloque oui c'est bon ok j'ai cherché je vais mettre l'oignon haché l'oignon haché tu le mets dans la poêle oui oui la poêle est sur le feu à petit feu feu doux voilà alors feu doux ok d'accord alors la gousse d'ail et l'échalote et l'échalote et je vais mettre aussi du persil tiens le persil alors persil le corian et tu vas tout hacher ensemble tout hacher ensemble voilà le tout est haché oui ok maintenant je vais mettre les cèpes avec eux avec les oignons tu les coupes un petit morceau non non mais tu les mets tel quel normalement oui voilà tu les oeufs éparpillés un peu partout ouais ok alors la suite c'est c'est le juillet alors maintenant qu'est ce que tu fais j'attends parce que ça dort ah il faut que ça dort un peu oui avant de mettre ce que tu viens de hacher là oui 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 ok bon tu retournes un petit peu de temps en temps pour que ça il faut que ça dort un peu partout surtout pour les champignons là j'ai pas mis beaucoup d'huile tu vas en rajouter je vais en rajouter un peu pour que les champignons soient dorés c'est tout c'est tout voilà les oignons et les champignons sont prêts ils sont prêts alors là j'ai bien ajouté le coriandre oui ce qu'on a haché tout à l'heure oui peut-être pas tout parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup ouais bon mais tu en mets la moitié à peu près un peu plus trois quarts non j'en mets beaucoup hein je mets plus que la moitié d'accord c'est beau tout ça oui donc là c'est la préparation de la farce hein oui ok bon là on a éteint le feu on met la poêle de côté et on continue sur oui je t'écoute je mélange ma viande hachée avec ma chair à sourcisses oui et après j'ajoute le riz d'accord et l'oeuf c'est quand on met blanc c'est quand j'aurai mis le riz aussi ok oui voilà je mets le riz tu mets le riz et l'oeuf tout de suite non attend deux secondes une fois attendu alors là tu remélange je remélange mais je vais attraisonner je vais mettre du sel doucement toujours doucement du poivre du piment doux le poivre c'est fait le piment doux des cinq épices je prends une petite cuillère à mocha c'est à dire la toute petite cuillère oui regarde à mocha je la mets pleine et je la mets voilà et tout et le safran attends le safran en dernier oui il n'y a pas mieux que les mains pour remuer des poils et oui à condition de les avoir propres comme toujours et comme on les a toujours dans l'eau les mains oui alors le safran tu m'as dit que tu le rajouterais après oui d'accord et l'oeuf dans pas longtemps dans pas longtemps alors le safran oh attention tu vas pas mettre tout ça non je mets à peine un peu ça y est voilà ça y est ok il faut pas en mettre une toile alors alors j'ai fait tomber l'oeuf qu'est-ce que t'as fait tomber un petit bout de coquille oui d'accord pas grave non mais il faut l'enlever tu as rajouté un deuxième oeuf oui parce que ça te semblait un peu léger un peu juste oui donc on le barre et ensuite tu l'incorpore à ta farce à la farce d'accord avant d'incorporer l'oeuf tu mets j'incorpore tout ce qu'il y a dans la poêle tout ce qu'il y a dans la poêle ok alors maintenant et maintenant je vais mélanger avec les oeufs ok tu t'es servi d'un petit récipient en plastique c'est pas grave pour battre tes oeufs normalement il faudrait le faire dans une petite pourquoi c'est très bien c'est de la récup oui alors on remue tout ça au moins ça se jette voilà on remue tout ça oui avec pas avec les mains avec une fourchette parce qu'avec les oeufs oui peut-être qu'il y en aura trop pour les deux couclés mais c'est pas grave ah oui il y en a trop là qu'est-ce que tu vas faire avec le reste et bien je le garde je le mettrai dans au congélateur au congélateur ou je ferai autre chose avec voilà d'accord tu nous diras ce que tu vas faire avec après bien la farce est prête hein ouais on va s'attaquer au coquelet oui bon là on a pris un coquelet hein et je vais le farcir et tu vas le farcir voilà avec le ménage avec les cèpes avec tout ben oui c'est déjà inclus ouais ah oui là tu rempliras tu rempliras 5 ou 6 couclés là c'est pas grave et il faut le coudre après ou non ? non je vais pas le coudre je vais mettre la ficelle le plastique mais le quoi ? l'élastique l'élastique d'accord oui là je vais écarter la peau oui pour pour le farcir ah par dessus là oui d'accord j'écarte la peau du coquelet j'écarte la peau du coquelet voilà voilà et je vais farcir et je vais farcir la poitrine entre entre la poitrine et la peau ouais d'accord là je vais piquer et mettre le pas évident ça hein oui mais c'est meilleur il a vachement grossi hein ton coquelet c'est bourré de farce là ouais c'est bourré la poitrine bon bon dans un plat pour le four nous allons mettre un petit peu d'huile oui hein vas-y voilà et le coquelet qui est et une goutte d'eau ah un peu d'eau pardon on avait pas parlé de ça regarde regarde oui c'est tout oui juste un une goutte alors attends j'aimerais qu'on voit le coquelet une fois qu'il est mais tu peux le mettre dedans remarque l'autre à côté l'autre il sera à côté l'autre il sera l'autre il sera tu vois le plat il sera si si il rentre de l'autre sort on laisse ta main tu peux le voir mais je vais l'assaisonner les tu vas l'assaisonner mais là c'était juste pour faire voir l'emmaillotage avec des cure-dents pour éviter que la peau s'écarte et que la farce sorte mais il est bien il est bien embourré là il a des pectoraux le coquelet oui pour ah tu as rajouté une goutte d'huile sur le le coquelet pour l'assaisonner ça aurait pas été mieux avec l'huile d'olive non 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 bon d'accord alors là je mets pas beaucoup de sel à peine un peu de sel dessus oui ouais un peu de poivre et un peu de de piment d'eau ok ou du paprika et après je frotte tu badigeonne un petit peu oui pour donner une couleur à la peau voilà alors celui-là il est prêt à aller au four voilà il y a plus rien d'autre à faire pour lui non non pour celui-là donc maintenant tu vas t'attaquer au deuxième au deuxième et ça sera la même opération oui ok exactement pareil c'est parti bien nos deux coquelets sont en place ils sont prêts prêts à rentrer dans le four à 50 degrés euh à 50 n'importe quoi à 200 degrés et voilà donc le four est prêt je vais mettre les coquelets au four oui attention de ne pas les tomber je vais mettre 50 minutes 5 non je vais mettre 40 minutes et je viendrai voir voilà d'accord alors 40 minutes à 200 degrés oui parfait bien alors rendez-vous dans 40 minutes voilà 40 minutes oui et je mets à démarrer voilà d'accord bon bon je vais finir de faire tout ça les premières 40 minutes terminées nous avons retourné les nous avons sorti les coquelets pour les retourner et les remettre pour une deuxième euh une fournée de 40 minutes donc en tout il faut 1h20 de cuisson voilà bien les 40 minutes sont terminées on va arrêter la minuterie c'est bon et on va pas tarder à passer à table hein oui on va faire juste une bonne photo ensuite pour euh pour youtube bon appétit voilà j'ai préféré couper en deux pour qu'on voit bien la farce oui on a mis un petit peu de jus dessus et on peut les accompagner avec des ponts vers sautés avec avec ce qu'on veut comme légumes avec des légumes avec aux verres tout ce que vous voulez mais déjà la farce ça ça boure hein oui bien sûr voilà allez on passe à autre chose c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon